Le 31 mai 2011, pas de salaire. Malgré le jugement du tribunal, la justice n'a aucun moyen de pression. Nous accueillons notre invitée du samedi 20h ce soir, Evelyne Delagrange. Bonsoir. Evelyne, vous êtes employée de Sodimédical, une entreprise de matériel pour hôpitaux qui appartient à Lohmann et Rauscher, un groupe austro-allemand très prospère. Mais depuis le 1er mai, vous et les 50 autres employés de Sodimédical ne touchez plus de salaire. Vous vivez de la charité publique. Nous verrons pourquoi à 20h. Evelyne Delagrange, bonsoir. Vous êtes née le 14 février 1978 à Nantes. Père bonnetier, mère au foyer. Enfance balottée au gré des opportunités de travail de votre père pour finir dans un petit village à 30 km de Troyes, capitale de l'industrie textile à l'époque. Alors à l'école, vous êtes une petite fille modèle. Ça se passe bien ? Vous travaillez bien ? Très bien. Mais arrivé en quatrième, vous décrochez. Et en fait, ce n'est pas l'adolescence, c'est le divorce de vos parents. C'est un ensemble de choses. Et là, au milieu de la terminale, à quelques mois du bac, vous plaquez tout pour vous installer avec votre petite amie. Mauvais choix. Erreur de jeunesse. Ouais. Là, nous sommes en 1997. Vous avez 19 ans. Aucun diplôme. Vous devez bosser. Et ce sera une boutique de prêt-à-porter dans la région parisienne. Oui, c'est ça. Deux ans plus tard, vous repartez avec votre copain, vous installez dans la région de Troyes, où vous trouvez un emploi dans une usine de conditionnement de pommes de terre. C'est ça. C'est dur. Oui. C'est assez ingrat comme travail. Ouais. C'est sale. C'est sale et c'est pas bien payé. Ouais. Heureusement, vous trouvez autre chose. La filiale d'un groupe allemand, Lohmann & Rauscher, recrute. C'est une boîte qui fabrique et conditionne du matériel médical pour les blocs opératoires. Oui. La boîte s'appelle donc Sodi Médical. Oui. Ça vous plaît comme boulot au départ ? Ah oui, oui. Très bien. Très bonne ambiance. Très bonne condition de travail. Ouais. Des horaires corrects. Ouais. C'est plus récompensant que les pommes de terre. Oui. Ça n'a rien à voir. Ouais. Alors, le salaire, c'est le SMIC. 1 050 euros par mois. Mais vous dites qu'on est déjà bien chanceux d'avoir un travail. Oui, tout à fait. Proche de chez nous. Donc, non, très bien. Ouais. C'est en 2004 que débutent les dégradations des conditions de travail. Vous vous apercevez que le nouveau directeur fait sans arrêt des allers-retours avec la Chine. Et il vous dit, ne vous inquiétez pas, en Chine, ils vont fabriquer pour l'Autriche et l'Allemagne. Vous, vous continuerez à fabriquer pour la France. Ça vous met la puce à l'oreille quand même. Oui. Ouais, parce qu'en fait, vous comprenez qu'ils utilisent les prototypes fabriqués en France, qui sont donc d'excellente qualité, effectivement, pour gagner les marchés. Et une fois qu'ils ont gagné les marchés, ils font fabriquer le gros de la production en Chine. Oui. On nous a demandé de fabriquer ces prototypes, justement. Alors, au bout de quelques mois, la direction annonce, Sodi Médical n'est pas assez concurrentiel. On vous demande des sacrifices, des efforts pour sauver la boîte. On a eu de moins en moins de travail, donc on est passé du travail en équipe en journée. Ouais. Et oui, on a vu les conditions se dégrader sérieusement. Ouais. On vous demande d'augmenter les cadences et, en échange de quoi, on vous donne une prime de productivité. C'est-à-dire que c'est même plus un treizième mois, c'est une prime bonus, qui est basée sur la productivité, la qualité, l'absentéisme. Ouais. Donc, dès que vous vous ratez un jour parce que vous êtes malade, votre prime est amputée. Donc, voilà, on n'a pas spécialement treizième mois, quoi. En fait, ce qui se passe dans cette boîte, c'est que les commandes dépendent de la maison mère, Lohmann et Rauscher. Oui. Et que c'est la maison mère qui décide ou non de donner du travail à ce dit médical. Oui. Voilà. Alors, en 2007, il y a une première vague de licenciements, puis une deuxième en 2009. Alors là, ce qu'ils font, c'est quand ils licencient, ils licencient les gens par groupe de neuf. Oui. Parce qu'à dix, ils font un plan social. C'est ça. Ouais. Alors, vous dites, chacun se replie sur soi-même en priant d'être épargné. Oui. Bah, on n'était pas à l'abri d'être sur la liste. Ouais. Puisqu'il y avait plusieurs critères qui étaient pris en compte. Ouais. Donc, tant qu'on n'a pas la liste sous les yeux, oui, on se demande si on ne va pas être dedans. Donc, est-ce que les gens sont solidaires dans ces cas-là ou est-ce que ça vient du chacun pour soi ? Bah, je dirais qu'à cette époque, c'était un peu du chacun pour soi. Ouais. Alors, pour ne rien arranger, chez vous, c'est la crise. Vous finissez par vous séparer de votre compagnon. Je me suis retrouvée toute seule avec ma fille, donc c'est difficile à gérer. Ouais. Le 27 avril 2011, lors d'un comité d'entreprise, le gérant de la société présente un diaporama dont la dernière slide annonce la fermeture de Sodi Médical deux mois plus tard. Oui, c'est un peu le choc. On avait toujours espoir que le travail reviendrait et qu'on s'en sortirait, quoi. Ouais. Vous n'avez plus rien, là. Bah, on se demande comment on va s'en sortir. C'est ce qui va se passer après. C'est un retour à la case départ, quoi. Et là commence un incroyable feuilleton judiciaire. En effet, les caisses de la maison mère Lohmann et Rauscher sont pleines. C'est une société extrêmement prospère. Et la société Sodi Médical en France, donc, enregistre des pertes, puisque Lohmann et Rauscher ne passent plus de commandes à Sodi Médical. Donc, ils sont en train de fermer le robinet, ce qui fait que la boîte française, petit à petit, elle coule, évidemment. Ce qui leur permet de dire, voyez bien, on va fermer la boîte, on va la liquider, quoi. Oui, puisqu'on n'a aucune autonomie financière. Ouais. On ne pouvait pas démarcher nous-mêmes pour essayer de trouver d'autres emplois. Oui, c'est ça. Il n'y a pas une direction française qui pourrait chercher du boulot en France. C'est eux qui décident. On dépendait complètement de cette maison mère. Vous êtes complètement sous-traitant de la maison mère. Voilà, c'est ça le problème. Et donc, ils assèchent la boîte française et vous, vous retrouvez effectivement sans boulot. Alors, à partir de là, c'est coup pour coup. Les salariés obtiennent la suspension du plan social. En échange de quoi, la maison mère Lohmann et Rauscher demandent la liquidation de la société. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cas-là, ça ne coûte rien à la boîte. C'est l'État français, c'est les contribuables français qui payent. Oui, c'est l'assurance garantie salaire. Voilà. La société Lohmann et Rauscher ne vous donne même plus de matière première pour travailler à partir de ce moment-là. Les salariés ont même peur de voir l'usine démonter dans leur dos comme ça arrive souvent. Oui. Donc, vous commencez à faire des tours de garde en vous disant, ils vont tout démonter pendant une nuit. On va arriver le matin, il n'y aura plus de machine outil. Oui, on a créé des groupes justement pour faire de la surveillance en permanence. Le 31 mai 2011, pas de salaire. Malgré le jugement du tribunal, la justice n'a aucun moyen de pression. Non. Surprenant. Oui. Ce n'est pas l'habitude. Oui. On touchera un tiers de notre salaire de mai, mais mi-juin. Oui. Et depuis, on ne nous verse plus rien du tout. Plus rien. Et d'un seul coup, ils arrêtent de vous payer, quoi, comme ça. C'est ça. Alors, la justice n'a aucun moyen de pression, puisque les caisses de Sodi Médicales sont vides, évidemment. Oui. Donc, on ne peut pas les obliger à vous payer. Et les Allemands disent, nous, on n'y est pour rien, puisque de toute façon, c'est une boîte qui est en France. Oui, mais il faut savoir que depuis le mois de novembre, Sodi Médicales était en cessation de paiement, mais ils nous ont quand même versé le salaire jusqu'au mois d'avril. Oui. Donc, on s'est demandé, après, quand les salaires ne tombaient pas, qui payait avant ? Oui. Enfin, qui ne paye plus après ? Oui. Et quand vous leur dites pourquoi vous ne nous payez plus, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Nous, on ne nous a rien dit, personnellement. Oui. Enfin, au niveau des employés, on ne nous a rien dit. Le 28 juin 2011, les salariés décident de séquestrer le patron. Pacifiquement, hein ? Tout à fait. Il n'a pas été maltraité du tout. Non, vous lui donnez un lit de camp, vous le nourrissez, et vous avez même fait une partie de carte avec lui. Oui, on l'oblige à jouer aux cartes. Oui. Mais le lendemain matin, il y a 50 gendarmes, armés jusqu'aux dents, qui débarquent sur le site pour faire sortir 30 ouvrières, quoi. Oui, c'est complètement ridicule, oui. Surtout qu'on n'est pas des criminels. Oui. On a fait ça parce qu'on voulait nos salaires et qu'on n'avait pas d'autres moyens de pression pour se manifester. Désormais, à partir de là, lorsque vous et vos collègues vous déplacez pour aller au tribunal, vous êtes encadrés par les forces de l'ordre comme des criminels, quoi. Oui, constamment. On est toujours encadrés par deux ou trois, voire plus, forces de l'ordre. Voilà. Alors, à partir de là, évidemment, ça devient extrêmement compliqué parce que c'est comment survivre sans salaire. La situation devient infernale. Vous réduisez les dépenses. Quand vous allez au supermarché, vous faites très attention à ce que vous achetez. Vous achetez les produits les moins chers. Il faut trouver de l'argent. Voilà. Vous demandez à tout le monde, en fait, est-ce que vous pouvez nous dépanner, quoi. Au départ, on vit quand même sur les économies qu'on a. Bien sûr. Après, c'est un peu difficile de réclamer parce que c'est humiliant comme situation. Ben oui. Mais bon, il y a eu beaucoup de solidarité au niveau de la population. C'est sûr que sans eux, ça ne serait peut-être pas sorti, quoi. Après, on tape au niveau de toutes les actions sociales qui existent pour essayer d'avoir le plus d'argent possible. Et puis, les banques, dans ces cas-là, vous font des crédits revolving à 20 %. Donc, vous, vous dites, je vais mettre des années à rembourser cet argent parce que c'est un taux d'usure, 20 %, quand même. Ah oui, oui. C'est clair qu'il y aura un impact sur plusieurs années. Oui. Tout le monde vous a aidé. Il y a même un type qui a traversé tout le département Mobilette pour vous donner un paquet de biscottes. C'est énorme. Oui, c'était génial. Oui. Dans ces cas-là, les gens sont formidables. Oui. Il y a eu beaucoup d'actions comme ça où on peut remercier les gens. Même l'abbé de la commune nous a donné une partie de sa quête. Oui. Alors, votre fils, Sarah, souffre énormément de cette situation, évidemment, parce qu'elle s'en rend compte. Il n'y a plus de bonbons. On ne mange plus les mêmes yaourts à la maison. C'est la crise, quoi. Oui, moins de sorties. Elle réclame, je ne peux pas lui donner. Comment expliquer à votre fille que votre patron refuse de vous payer ? C'est difficile d'expliquer ça à un enfant. Je lui ai dit avec des mots d'enfant. Il y a un méchant monsieur qui ne veut pas nous payer. Oui. Quand elle le voit à la télé, d'ailleurs, elle dit que c'est le méchant monsieur. Oui. S'il se reconnaîtra, le méchant monsieur. Le 8 juillet 2011, François Baroin, maire de Troyes et ministre de l'économie, décide de s'occuper de Sodi Médical. Mais même lui, tout puissant qu'il soit et tout ministre de l'économie qu'il soit, il n'y arrive pas. Aux dernières nouvelles, il n'y a pas eu de suite des promesses qu'il nous a fait sur les salaires. Oui. On se sent vraiment abandonné, quoi. Il n'y a personne autour qui nous soutient, quoi. Oui. La seule bonne nouvelle, c'est mercredi dernier, le tribunal a reconnu que les employés de Sodi Médical étaient co-salariés de Lohmann et Rauscher, la maison mère. Donc, même si les caisses de Sodi Médical sont vides, c'est donc la maison mère qui doit payer. Le problème, c'est qu'entre la décision du tribunal et l'application, vous l'avez vu dans le passé, il se passe un temps infini. Sur les 16 mois de procédure, on a gagné beaucoup de procès et à chaque fois, le lendemain, on nous annonce autre chose et on est content. Et le lendemain, tout disparaît, quoi. Et on passe notre temps à refaire les procédures. C'est le plus désespérant dans votre histoire, je trouve, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que l'État, c'est-à-dire la justice française, les tribunaux, prennent des décisions et qu'elles ne sont pas mises en application et que vous restez dans votre situation. Oui, c'est ça. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que nous, donc, la rédaction de cette émission, on a tenté de joindre par courrier, par téléphone, la direction de Lohmann et Rauscher et qu'à ce jour, c'est un peu comme vous, nous n'avons reçu aucune réponse, voilà. Mais on ne s'arrêtera pas là. On est prêts à continuer à se battre longtemps. Très bien. Vous avez raison. Merci en tous les cas de votre témoignage. Salut. On ne vous souhaite que le meilleur. Courage. Merci beaucoup. Ça va. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Merci. 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 Merci.